Dieu te bénisse Dieu te bénisse pour le travail que vous faites nous nous préparons pour la deuxième, quinzaine de mois de juin nous ferons un grand événement c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les chants donc je vous demanderai de garder les capes dans la prière parce que nous ne chantons pas parce que nous avons de belles voix on n'a pas besoin que tu viennes chanter parce que tu chantes tes notes et on ne chante pas pour se faire voir donc il n'est pas dit que parce qu'il y a un événement de 16 juin là tu vas revenir vite pour que tu chantes nous allons commencer à établir la rigueur donc si tu n'es pas dans la chorale tu chantes pas si tu veux chanter pas un chant individuel tu chanteras ce jour là ce sera pour la gloire de notre Dieu nous allons déjà négocier la salle en avance mon bien-aimé le pasteur Azaf et le pasteur Obed préparez-nous comme si vous préparez un conseil s'il faut louer des instruments sophistiqués on va louer donc nous ferons en sorte que ce soit un travail de qualité avant le mois de juin on doit charger les caméras il faut éviter l'esprit de pauvreté mener l'habitude de voir loin c'est très important frère celui qui voit loin il va loin celui qui veut aller loin il met les moyens pour aller loin donc la deuxième ou quinzaine de mois de juin nous louerons une salle une grande fête je vais vous informer que ça va être une fête donc nous mettrons les chaises pas comme dans un crypte donc comme si tu viens dans une fête donc j'ai ton costume là ce jour là ça doit sortir d'ici deux semaines on va vous donner les invitations pour commencer à distribuer on va vous donner les invitations pour commencer à manger et boire et célébrer le nom de l'éternel et nous espérons que le pasteur Obed va nous prêcher ce jour là il doit se préparer il doit se préparer beaucoup de gens parce que comme c'est le docteur Adla c'est un grand témoin mais il faut que ce soit une bataille il doit se préparer ça ce sont les ministres qui cherchent à se faire voir donc c'est le pasteur Obed qui va nous prêcher c'est le pasteur Obed qui va nous prêcher d'ailleurs il prêche très bien très bien même ajouté avec l'option c'est la gloire que soit rendue au Seigneur et puis deux semaines après nous irons à Montréal pour les mêmes événements donc nous allons nous arranger pour que les fuites ici commencent à neuvrer il n'y a pas que ça commence après nous finissons à 11h30 tous ceux qui sont disponibles et nous prenons le chemin nous allons à Montréal tous les champs doivent aller à Montréal donc préparez-vous vous êtes obligés vous devez venir avec nous pour que vous sachiez exactement où nous en sommes pour qu'il n'y ait pas d'autre présentement là vous savez faire bien maintenant le Seigneur pour qu'il n'y ait pas d'autre je vais vous dire une chose pour commencer la Bible dit qu'on ne peut pas miser les bœufs quand il n'y a pas d'autre donc techniquement nous en tant que serviteurs on a des droits à installer c'est une écriture vous ne pouvez pas refuser cela il n'y a pas d'autre mais ce que nous avions décidé de faire pour l'instant c'était de renoncer à ce qui était pour nous comme un droit pour qu'il n'y ait pas de la justice pour une cause noble il y a aussi une écriture qui nous soutient pour que vous nous connaissez pour qu'il n'y ait pas d'autre Je suis contenté de faire mes propres nades, pour que je puisse venir à mes besoins. Nous sommes dans un pays où tout le monde sait que les pasteurs sont des voleurs. Même si les pasteurs font semblant, les disciples se disent entre eux les fidèles. Ils disent que l'église est devenue la boutique du pasteur. Donc, ça on ne donne pas le foin de ces pasteurs en collègue. Surtout quand la femme voit que même le frigo est vite, il devient encore pris en collègue. Et beaucoup de gens commencent à refuser à aller dans des guises parce qu'ils se disent que c'est une boîte de quelqu'un. Si vous aussi le pasteur est avec sa femme. Donc, ça délivre vraiment un peuple présidentiel. Donc, les gens commencent à dire qu'ils nous donnent pour que ces gens puissent avoir un groupe. Ils disent que c'est un homme. Ils disent que c'est un homme. Ils disent que c'est un homme. Mais que la loi soit rendue au Seigneur bien aimé. Parce que Dieu nous a fait quitter l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. Il nous a donné du travail. Et nous avons l'argent. Il n'y a aucun des ministres ici qui ne travaille pas. Tout le monde travaille. Exact. Voilà pourquoi pour l'instant nous avons renoncé à ce qui est pour nous et moi. Il ne peut pas t'empêcher de bénir ton prédicatrice. Donc, si Dieu te met à coeur de donner l'argent au pasteur Obreg. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va le voir, donne-nous. Si tu mets dans les paniers le salaire. Et que tu écris que c'est la part de Dieu. Nous demandons aux éternats de nous remettre ça. Mais pour toutes les autres offrandes que vous mettez, nous mettez en force. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi nous nous permettons de vous faire un rapport. Il n'y a pas beaucoup de guise qui font des rapports financiers. Parce qu'elle passera déjà tout bouffé. Il va mettre son petit de confiance pour comment ça vous fait. L'église de Gatineau a séjourné. Nous avons 8600 dollars. Ça c'est l'argent de l'église qui est disponible. Nous sommes en train de nous battre jusqu'à ce que nous allons faire la fête au mois de juin. Nous sommes en train de nous battre jusqu'à ce que nous sommes en train de nous battre. C'est que nous puissions atteindre 11 000. C'est possible d'atteindre ce montant-là. C'est pourquoi je vous avais demandé quand tu viens au culte. Amène-nous un minimum de 20 dollars. C'est-à-dire que si nous sommes en train de nous battre. Parce que si nous comptons le nombre de gens. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous battre. 20 dollars par dimanche. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous battre. Pour nous faire un compte immédiat. Tu peux te transférer là-bas. Il faut vous faire un compte immédiat. Il faut qu'il y ait un compte immédiat. Il faut qu'il y ait un compte immédiat. Donc, si tu n'as pas de l'argent du pays, Comment que c'est-toit. Fais-nous un virement. Nous allons avoir un compte immédiat. Alors, pour ce que nous devons vous battre, Il faut qu'il y ait un compte immédiat. Donc, c'est un montant.09. C'est-à-dire que c'est le montant de l'église. Nous avons un compte immédiat. Je trouvais le bon appétit. Je trouvais le bon appétit. que le Seigneur vous bénisse pour vos différentes contributions donc même la vente que vous avez donnée pour le déménagement, tout ça nous avions mis là nous sommes en train de... parce que notre contrat finit ici au mois de décembre nous avons le choix soit de renouveler les contrats ou alors nous déménageons à Ottawa je voudrais vous demander faites des recherches pour la salle à Ottawa c'est très important ici avec tous les frais d'électricité avec l'internet nous prenions approximativement 1 300 dollars donc prenons une salle à Ottawa qui ne pourra pas dépasser 2 000 dollars donc le maximum va être 2 000 dollars il ne faut pas avoir fait 2 000 dollars ce n'est pas beaucoup d'argent 10 personnes alors qu'il y en a beaucoup vous qui continuez les 50 il faut remonter il faut remonter il faut remonter le dernier jour pour mettre un point de vue je ne vais pas mettre un point de vue je ne vais pas mettre un point de vue parce que les deux prochaines semaines je serai à Montréal et les trois jours prochaines je serai en Europe je ne vais pas mettre un point de vue donc c'est pourquoi je vais mettre un point de vue nous allons lire des écritures 2 Samuel chapitre 5 2 Samuel chapitre 5 le verset 4 on va dire au nom de Jésus David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi il régna 40 ans ok vas-y c'est fini ok tu mets quoi avec Alma et livre de David 10 chapitre 12 du premier verset jusqu'au 4 Lévitique chapitre 12 du 1er verset au 4ème verset le livre au nom de Jésus l'Eternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle elle sera impure pendant 7 jours elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle le 8ème jour l'enfant sera circoncite elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures beaucoup plus sur son explication ça va être difficile de revenir sur ce que nous nous sommes dit le droit président et pourquoi nous vous demandons toujours de venir au culte parce qu'il y a une notion tout à fait différente quand tu es dans un culte ça rapporte quand tu es indifférez sur le youth voilà pourquoi nous encourageons les frères et les sœurs à venir au culte je vous avais dit que Jacob avait 4 femmes et je vous ai expliqué que les 4 femmes de Jacob en réalité ne sont qu'une seule femme parce que l'Écriture dit la femme est le corps de l'homme donc l'homme n'a qu'un seul corps donc même si le corps a plusieurs membres en réalité ce n'est qu'un seul corps donc les différentes femmes de Jacob en réalité ne représentent qu'une seule femme je suis allé dans les données prophétiques pour expliquer ces choses je vous ai dit que la première femme qu'on appelle Léa c'était la femme selon la coutume du pays la Bible dit, le papa dit je te donne Léa parce que dans notre pays tu ne peux pas prendre la cathete d'avant l'aîné donc dans ce pays là l'aîné doit se marier avant la cathete alors comme le papa avait dit que selon la loi de notre Écrit tu vas prendre l'aîné avant la cathete jusqu'ici Léa va représenter la maison d'Israël parce qu'il y a une Écriture qui dit Dieu est venu premièrement chez l'Égypte j'ai été envoyé premièrement chez l'Égypte par rapport à cette Écriture parce que l'Évangile c'est balancer la nuée il faut que le voile soit bouger pour bien comprendre maintenant je vous ai amené dans une autre dimension pour expliquer comment Léa va devenir l'Église et Rachel devient Israël je suis passé pour dire ceci quand Jacob a fait 7 ans pour avoir la femme c'était le prix de sa dote il a fait 7 ans après 7 ans ils ont organisé une fête pendant la fête on en a du vin à Jacob il va s'enivrer il va s'enivrer mais le moment de prendre le papa vous voyez quand vous vous mariez aujourd'hui le papa fait entrer sa fille c'est une chose qui existe dans la vie c'est le papa qui donne sa fille au mari c'est pourquoi nous avons dit quand tu veux te marier il faut que tu aies l'accord du père il faut que le père donne sa fille au mari même si le papa est sauvé tu dois avoir son consentement parce que la Bible dit quand Dieu agrègue la voix des noms il dispose même ses ennemis à sa faveur même si le papa est compliqué mais qu'on soit un enfant de Dieu sans multiplie le Seigneur Dieu fera en sorte que le papa va libérer sa fille mais la prière va libérer sa fille il va s'enivrer j'ai déjà donné parce que Dieu a la capacité de s'empacher les peurs du roi à gauche mais pendant qu'on a mené on devait amener Rachel pour faire entrer dans la chambre le père récupère le nez donc il prend le nez il l'a fait entrer dans la chambre de Jacob le fait c'est que Léa est entré dans la chambre de Jacob avant sa chère Léa devient automatiquement l'image de l'église ça c'est que l'Eglise va participer à l'enlèvement avant Israël est-ce que vous me suivez ? selon la prophétie des Écritures c'est que l'Eglise qui entrait au paradis dans l'Afrique des Noces avant Israël donc Dieu a d'accord avec l'Israël pour que nous puissions entrer en pleine c'est pourquoi l'Écriture dit les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers ici, il n'y a pas eu de problème avec ton frère comme tu as acheté une voiture avant ton frère comme tu es le petit frère tu commences à dire les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers ce n'est pas ça ce n'est pas parce que ton frère est arrivé en Europe avant toi et qu'il n'a pas encore acheté la maison soit tu viens après tu achètes la maison tu commences à dire le premier seront les derniers les derniers seront les premiers cette écriture concerne les saluts c'est-à-dire que c'est lui pour qui Dieu était venu à venir qui est Israël n'est pas sauvé avant nous est-ce que vous me suivez ? c'est pourquoi ce jour-là quand Jésus est ressuscité on est pour moi les disciples que Jésus est les femmes sont allées après pour rentrer à l'État j'aime ces choses ce sont les femmes qui partaient après pendant qu'ils partent ils arrivent devant les toros mais ils n'entraient pas il va lire la écriture les femmes sont arrivées mais ils ne sont pas entrés qui est venu après il vient après il arrive donc nous comprenons que ces femmes qui étaient parties après c'est Israël mais ils ne sont pas entrés dans l'État mais Pierre qui est venu après c'est l'Église qui vient après et qui rentre est-ce que vous me suivez ? tout ça c'est dans les quatre femmes donc les quatre femmes de Jacob c'est l'Église c'est l'Église ce sont les canaux que Jacob utilise pour manifester les fils le peuple fait ce sont les différents chemins que Jacob utilise pour manifester ses enfants c'est pourquoi nous disons que les enfants sont pour l'homme c'est l'homme qui est porteur des enfants et c'est vous comprenez ce que nous disons ? maintenant l'homme est à la recherche de la loi où il peut manifester les femmes donc la femme c'est le canal de la manifestation des fils du pays maintenant nous comprenons que les quatre femmes ne constituent que les chemins par lesquels Jacob s'est manifeste je vais vous donner une autre question l'homme s'appelait Jacob quand il a fui il s'appelait Jacob maintenant la Bible dit que pendant sa fuite il croise un homme il a croisé l'éternel ils ont commencé à bagarrer c'est pour la première fois qu'un homme s'est battre avec Dieu je vous informe qu'il n'y a que la sede magique alors nous pouvons expliquer qu'est-ce que c'est ce combat c'est toi l'entonné, tu n'as pas de Dieu donc Dieu donner un tout Jacob veut la Bible dit que Jacob récupère Dieu Dieu commence à supplier Jacob laissez-moi partir parce que le soleil est à Dieu que c'est Dieu le problème de Dieu il ne voulait pas que le soleil est tout là donc il devait finir son travail avec Jacob c'est bon monsieur le frère le problème de Dieu il ne voulait pas voir le soleil oh le soleil est très matin donc Dieu avait peur de voir le peuple est très matin il ne voulait pas voir le peuple est très matin il dit nous allons finir après ce soir ce soir écoutez bénévé dans le Seigneur quand on vit Jésus sur l'arbre et que Dieu vit pendant trois heures pendant trois heures je vous réponds que c'était la nuit vous me suivez ? c'était la nuit après trois heures Jésus va s'écrier Jésus va s'écrier mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu la nuit ? la Bible dit après avoir crié comme il est rémis son esprit à plémer de nouveau après ces trois heures le soleil s'élevé de nouveau et c'est bon monsieur le en réalité sur la gloire il y avait un matin un soir un autre matin il est merveilleux écoutez maintenant qu'est-ce que je voudrais dire ? quand Jésus allait dans la maison de Jésus c'était le soleil qui marchait quand il croise la femme qui avait la perte de l'homme nous disons que c'était le soir Jésus s'est arrêté il dispose avec la femme j'ai informé que c'était toute la nuit Amen est-ce que vous me suivez ? j'explique la bagarre de Jacob avec Dieu parce que le nom de Jacob vous m'avez dit m'en songe c'est ça son nom c'est le nom de Jacob qui veut vivre ensemble donc tu as rencontré un menteur c'est d'aller ici Jacob j'ai présenté un peuple dans les péchés qui était en conflit avec Dieu j'aime ce que je fais et c'est qu'on m'a le droit d'avoir fuié dans lui c'est pourquoi l'église est en train de traverser la marche la nuit mais c'est là que nous parlons pour effectivement l'église marche la nuit c'est pourquoi il est écrit même pendant la nuit vous marchez comme si vous marchez le jour parce que vous avez la lumière du jour mais nous sommes dans la nuit mais nous marchons avec une lumière qui nous permet de traverser la nuit sans la parole tu ne peux pas aller à la lèvement c'est un boucou tu as une lumière du jour tu ne peux pas aller à la lèvement les migrants il va souffler il va épouser le vent va balayer la nuit les gens vont balayer la mer les gens vont balayer la mer Il est dans mes frères, le Dieu de moi, il a enlété le temps pour quelqu'un qui le travesse. C'est pour toi frère, quelqu'un ne peut pas blaguer avec la grâce. Je crois que c'est le matin qui va arriver, et c'est vous recevez. Je vais donner l'objetitude. Regardez, même quand ils ont traversé les chuteurs, ils n'ont pas traversé la nuit. La Bible dit, le sacrificateur contala, ils vont mettre leurs pieds dans l'eau. Ici, il y a beaucoup de choix. Tous les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau. Dès qu'ils mettent les pieds dans l'eau, l'eau s'arrête. Le peuple commence à travers. Pendant sept ans, les sacrificateurs sont toujours dans l'eau. Toutes la nuit, je voudrais dire à quelqu'un qui s'appelle l'Iglise. Que la grâce de Dieu est encore là. Pour te permettre de traverser. C'est le moment d'abandonner la vie du péché. C'est le moment d'abandonner la mauvaise vie. La magie a une escroterie. C'est le temps d'abandonner ces choses. Je voudrais dire une chose. Ils vont éviter d'être trop charlés. Il y a des gens qui sont excessifs de la charlée. Appelez à être modestes. C'est ça la nature d'un enfant d'église. Même les travailleurs d'église. Avise-toi modestement. Tu ne peux pas porter rouge, jaune, orange, veille. Tout, c'est extravagant. Tu peux porter les chaussures. Nous voyons d'abord la larme galane. Après nous voyons décrocher. Non, c'est exagéré. D'abord on va prouver que tu es encore charlée. Un homme charlée, c'est un homme qui n'a pas de l'immunité. Quand tout le monde se met à genoux, un homme charlée prouve qu'il ne peut pas se mettre au genoux. Je ne peux pas porter les malibossos. Non, c'est un homme charlée! Non, c'est un homme charlée! Malika, il est en train de mourir. Il va mourir comme Kapowepue. C'est une histoire que l'on a racontée quand on était à Koko Hogo. J'irais pas ignorer cette histoire. J'irais pas ignorer cette histoire. il avait sa femme et ses dames il manquait à manger il ne peut pas dire à sa femme je vais faire s'en aller nourrir quand il y a des gens cotisent quand les gens vont cotiser quand nous avons assez d'argent je vais me réveiller comme ça on n'aurait plus d'argent on va manger quand on peut faire s'en aller nourrir quand on peut faire s'en aller nourrir quand on mettait le lit on mettait les cadavres les gens pleuraient mais les enfants ils mettent surtout tous les belles la fille m'a dit à son père papa on va t'enterrer bientôt le père pose la question est-ce que maman j'en est là ? maman j'en est là papa Bernard est là maman Julie aussi est là je ne peux pas me réveiller il a eu en trou je ne peux pas me réveiller j'ai fait cet exemple pour dire ceci un homme charnel il va mourir à côté d'un homme parce qu'il s'est sachant qu'il est petit c'est pareil dans le mariage un homme charnel ne demande jamais personne même qu'il a enfasé sa femme il sait que c'est mi-diatô mais comme il est charnel il faut que je lui fasse moi je ne peux pas demander pardon je suis avec des bogards On va l'enterrer avec sa beauté Vous le verrez marcher bien Mais à l'intérieur de son estomac Il n'y a que des emmerdures Quand la classe de Dieu est là C'est pour que nous nous immigions C'est ça la bagarre de Jacob En réalisant ce combat là C'était toute une prédication Pour changer ses menteurs Il est un menteur Il dit ce que tu veux que je te remets c'est facile Alors éternez Dieu Bénis-moi Il est merveilleux J'ai pensé que Dieu allait nous donner des enfants J'ai pensé qu'il nous donnerait des maisons S'il nous donnerait des voitures Viens les mettre dans le Seigneur Avoir une voiture c'est bien Avoir la maison c'est bien Mais nous voulons C'est ça ce n'est pas la vraie de Dieu Ce n'est pas la vraie Ce n'est pas le début de la bénédiction Jacob a dit Dieu Pour que je te remets c'est facile Une fois que tu es béni Alors l'écriture dit Dieu pour bénir Jacob Il est présent Donc la bénédiction les accorde C'est bien C'est pourquoi nous disons La conversion C'est ça la vraie bénédiction C'est ça la vraie bénédiction Le TNT n'est pas convaincu Il peut tout dire Adrien s'ostime Expliquez les écrits C'est bien païen Amen Pagame tout Amen Amen J'ai pas mal laissé la bénédiction Y'a pas besoin qui lui fait morce De la brise de la hanche Nous avons encore le temps pour expliquer la hanche Mais qui te dit Et il est à votre hanche La santé Comme la vérité Pourquoi Dieu a réglé Jacob Il a mis des mensonges dans la rue Il a révis Le péché de Jacob C'est un amateur Dieu a réglé sa hanche Il dit parce que c'est pas Il n'est rien de plus du maçon Sa ceinture Je vois Adrien a compris ça Parce qu'ils ont péché Ils se sont faits des filles des filles La Bible dit qu'ils ont vu comme ceinture Parce que le matin on a compris Ça ne donna pas la ceinture On est nus Je dis regarde Il dit attend de mettre les nu Il m'a pris Sa hanche En réalité Dieu avait détruit son maçon Mais là Il avait des difficultés pour marcher L'écriture dit que c'est à partir de ce jour Que Jacob a pris une carte Donc Jacob a venu à Dieu Dieu Jusqu'à on enregistre Jusqu'à nous a pris Jusqu'à le camp C'est un jeune, qui conduise et qui n'est pas conduit. Ce que nous comprenons de Jacob, avant de rencontrer Jésus, c'était un jeune. On est jeune, ce n'est pas l'âge, c'est celui qui conduit, c'est bien comme il veut. Pas du dénu, c'est lui. Voler, c'est lui. Elpidique, c'est lui. Escroc, c'est lui. C'est un jeune, même si l'on n'a pas de place comme moi. Comme c'était l'épidique, c'était jeune. C'est quoi l'écriture ? On ne donne pas la roi, il était jeune. Il va bouger les troupeaux. J'ai vu l'égalité, il est bien. Quand tu étais jeune, tu ennuisais tes bras comme tu étais. Mais quand tu deviendras Dieu, on te mettra la ceinture à l'âge. Ce n'est pas pour rien que Dieu ne s'est pas dit la quête. Ici, c'est à la hanche qu'on démettra la ceinture. Et on commencera à te tirer là où Dieu ne veut pas. Quand on est des dieux frieux, on ne marche pas comme on veut. Il n'existe plus. Quand tu crois au Seigneur, il y a des manières que tu dois avoir. Il prouve que tu as connu Dieu. Mais si tu nous dis, cessez ma vie privée. Laissez-moi entrer. Nous comprenons que c'est un geste. Un menteur. Jacob, c'est celui-là. Jacob est brisé. Maintenant, il récupère la canne. La Bible est dit. Maintenant, Jacob a commencé une nouvelle marche. Avec une nouvelle démarche. Il s'appuyer maintenant. Il a mis la main de la vie. Il a mis la main de la vie. Il est maintenant à mon appui. Il a mis la main de la vie. Il est le bateau qui me rassure. Oh, j'ai�ут septempte au midi. Quel est le Dolly qui donne l' téléphone ? Quel est le Dolly qui marche avec moi ? Quel est le Dolly qui donne ce que tu veux ? Parce qu'Il est le seul qui m'a transformé. Il peut billeter. Dieu, moi j'étais un escroc. Il est toi qui m'ont fait comme ça. Je 메�idi, je ne prie à manger. au éternel du dieu, moi j'étais un république, j'ai vivé de mon épiducité, mais toi tu m'as dit, j'ai abandonné la épiducité, et te recommencer ma vie, je te fous mon dieu, Dieu m'a revenu dans ces tours, parce que y'a ma salue, 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 non, ne te pose pas la question, qu'est-ce qui va arriver après, laisse-t-il te prendre en charge, parce qu'il ne s'est contenu pas après, ce qu'il dit, il va l'accomplir, et c'est bon merci maître, que nous comprenons que c'est Jacob là, cette bagarre c'était toute une prédication, c'était le temps de l'église, il parle, il parle, quand il finit de l'église, maintenant il change son nom, c'est ce qu'il y a eu de dire, il change son nom, il dit des hommes, tu ne t'appeleras plus Jacob, ils vont t'appeler Israël, quand tu es des rencontres, il doit changer ton nom, si on t'avait connu un couvert de Djibout, il faut que les gens disent, c'est Thomas Chanty, quand nous comprenons que Djibout, un frère qui frappe la femme, ils vont que la femme vienne témoigner, c'est un boxeur à ce frère, depuis qu'il a rencontré le Seigneur de Djibout, c'est un peu insulté, ça bouge et tire plus une chose, mais depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il a la maîtrise de soi, c'est ça Jacob, à qui on change le nom, quand Dieu t'est béni, il doit changer ton nom, pour que tu deviennes une nouvelle créature, est-ce que vous me suivez, maintenant Jacob devient Israël, donc quand vous parlez de douze enfants d'Israël, dans ton esprit, il faut te dire que les douze enfants c'est Israël, quand vous parlez de douze enfants, ils ont dit qu'ils étaient Israël, c'est vous m'envoyez cinq jours, je vais expliquer ça dans les dernières écrits, ça c'est Jacob, mais quand il est né douze, c'est comme ça qu'il va donner ça sous douze, vous pouvez remarquer que Jacob n'a pas donné des enfants quand il s'appelait Jacob, il a commencé à donner des enfants quand il est né d'Israël, donc Jacob, lui-là c'est Jacob, il donne des saps aux douze, cela veut dire en autre terme, Jacob est coupé à douze mors, est-ce que vous me suivez, quand nous voyons les douze enfants de Jacob, en réalité c'est Jacob en morceau, mais là pour avoir Jacob en entier, ils vont l'assembler, et c'est lui que ça dit, ça ne veut pas dire, vous savez, vous savez, quand nous prêchons, des fois on se dit, comment ça va dire, vous savez quand Dieu rassemble la poussière, vous savez quand Dieu rassemble la poussière, vous pouvez m'appeler, donc cela veut dire que premièrement, la poussière ne vient pas s'y aller, pour tous les sains qui l'ont fait, donc Jacob était coupé en douze mors, c'est le cas qui est rassemblé, en réalité il est en train de fauver ces hommes, le seul homme était rassemblé, c'est le cas qui est rassemblé, c'est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas, j'en ai chapitre 49, permettez, vous voyez ici, j'en ai chapitre 49, on est bangé, j'en ai sé, tout comme nous n'est pas nous, je crois que ça doit être les premiers versets, on va dire ça un peu, je suis content, on va dire ça un peu, on va dire ça un peu, je suis content, on va dire ça un peu, bon, j'en ai chapitre 49, j'en ai sé, mon capot, tout comme nous n'est pas nous, 1er verset, Jacob appela ses fils et dit, Jacob a peigné par les pères, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qu'il vous arrivera dans la suite des pâtes, je vous annoncerai ce qu'il vous arrivera dans la suite des pâtes, je vous annoncerai ce qu'il vous arrivera dans la suite des pâtes, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père, il a commencé par dire Jacob, mais quand il s'agit d'écouter, il est pour tel Israël votre père, il est pour tel Israël votre père, dans Israël, c'est une seule personne, et c'est vous me suivez, regardez-moi, comme nous comprenons, les douze enfants de Jacob, en réalité c'est Jacob qui lui-même est dispersé, mais pour se disperser, il passe par quatre femmes, nous nous allons expliquer qui sont ces quatre femmes, 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 il y a une écriture qui dit que c'est ce qu'elle est, dans le jardin d'Ethènes, un fleuve sortait d'Ethènes, et vous me suivez, le fleuve sortait d'Ethènes-là, c'est Jacob, c'est qu'il te dit, en son temps, le fleuve va s'est-sitiviser à quatre bras, et vous me suivez, donc un seul fleuve, mais qui s'est-sitivise à quatre bras, chaqueoner est qui st¿p, chaque bras, oh je n'ai qu' unless Pascal, chacun le bloque représente Jacob, mais c'est au nombre des quatre, le Dieu dit que ces quatre fleuves-la, ce sont pour arranger la terre, les quatre se manifestent sur la terre, et vous me suivez, sois-moi bien, sans quoi tu vas devenir polygames et tu vas dire que Jacob était polygames non Jacob expliquait les choses du royaume donc les quatre bras ici sont la manifestation du fleuve les quatre femmes de Jacob sont les chemins par lesquels Jacob nous manifestait c'est pourquoi quand vous lisez votre livre vous allez vous rendre compte quand Israël est en paix il est en paix en tâtre blanc il y avait un temps nord un temps au sud à l'est et à l'ouest Israël c'est Jacob donc quand Jacob est s'il va t'aider il se manifeste en quatre bras et dans ces campements là il y a chaque tribus trois tribus trois tribus trois tribus et trois tribus pour faire les chiffres donc il y a quatre il y a d'abord quatre mais dans chaque coin il y a deux pour totaliser nous les chiffres de Jacob c'est pourquoi quand Jésus arrive il n'a pas choisi trois apôtres il a choisi tous parce qu'il voulait démontrer que c'est nous les véritables de Jacob laissez-vous voyez ça frère et ce sont les apôtres qui vont manifester la vie de Jésus sur la terre ils sont au nombre de quatre les gens qui racontent la vie de Jésus je ne parle pas des gens qui font des témoignages parce qu'il y a un Corinthien l'Ephèse non j'ai dit les gens qui ont raconté comment Jésus est venu comment il a vécu comment il est mort ils sont au nombre de quatre il y a Mathieu Marc Luc et Jean je veux dire Mathieu Marc Luc et Jean c'est Léa Zilpa Bila et Raché donc les quatre femmes de Jacob ils manifestent Jacob c'est pourquoi tu dis Mathieu Mathieu commence par présenter Jésus dans sa généalogie il commence par dire que c'est le fils de David avec un exercice à la maison dès que tu lis Mathieu premier chapitre il commence directement généalogie de Jésus Christ il commence par David alors qu'il finit par Ada logiquement quand on fait une généalogie normale on commence par Ada vers des plus bêtises mais Mathieu n'a pas commencé dans ça Mathieu a commencé dans les lions à lui le fils de David il dit que c'est lui le fils de David c'est Jida c'est le cas pire quand tu lis Marc Marc c'est le seul livre où Jésus a fait beaucoup de miracles et il a dit il commence les services miracle vous voyez donc Mathieu présente Jésus comme étant des lions le fils de David le fils de David mais Marc présente Jésus comme un serviteur donc comme un peu le fils de David parce que le fils de David c'est le fils de David Luc c'est le seul chapitre de la Bible il répète les termes il ronde un coin fils de David le fils de David lui le fils de David il est un coin ainsi que le fils de David le fils de David se développe et elle se développe et tout le monde La parole est bégée. La parole est bégée. Qu'est-ce que la parole est bégée ? Ça c'est l'un des prophètes. Donc les quatre ici, présentent les quatre dispensations d'Ivoque. Sa dispensation en tant que roi, sa dispensation en tant que serrita, sa dispensation en tant que l'homme, et sa dispensation en tant que l'être. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand vous lisez les livres d'Ezekiel, vous verrez que dans la vision d'Ezekiel, Ezekiel a vu ses quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants d'Ezekiel a vu. C'est pourquoi je vous informe. Les quatre êtres vivants, qui sont tous autour du trône, Il ne faut pas imaginer que ce sont des êtres vivants. Non, ce sont les différentes dispensations de Jésus. C'est l'union, le bœuf, l'homme et l'aigle qui constituent la dispensation de Jésus. C'est pourquoi il y a mangé que nous prêchons. Nous pouvons vous prêcher le bœuf. Quand nous t'expliquons que Jésus veut te guérir, Il veut te sauver, Il veut déconner la vie. C'est une chose que beaucoup les passés sont capables. Ils sont capables de déprécher que Jésus le vaut. C'est l'hébreu. Mais quand nous voulons déprécher Jésus, nous le vaut. Nous allons être touchés la vie. Expliquez à moi aussi. Expliquez ce qu'il va se passer à Armageddon. Dormez-moi donc. Ça, beaucoup les passés ont des difficultés. Il va te dire que ça devient compliqué. Non, c'est la dispensation du monde. Quand nous voulons toucher l'homme, nous allons t'expliquer que Jésus a été un lancé. Mais il a résisté au péché. Et la Bible dit, vous n'aurez aucune tentation qui ne soit en dessous de vos forces. Moi, j'ai toujours été écluné. Non, pour moi, tu vas pécher. quiенкоqu'on ne sodisait pas de moi. Ils ne sont pas discosés, mais la chose... Non, je tombeille, je vous duplicate uitérale. Non, c'est un peu de pain, ça je suis un peu de pain, ça. Oh, tu vois un peu de pain. Merci d'avoir déprécher que Jésus a une Dispand Genevier. Às prostes, nous sommes en Cé菜. Car nous voulons être éclatifs. Mais pardon, fört-t-t-t-t-t ! C'est ce qu'on m'a fait, c'est ce qu'on m'a fait Quand tu as bêté à toi, tu te cherchais Je m'as du bâton Mais je sais pas, mais quand tu as essayé de te dire Je vois que tu as donné la capacité Je vois que tu as donné la tentation Parce que la tentation veut dire Ça prend du temps Tu vois, tu peux insulter que ça peut te venir à Zamboucha En Corée Ça je peux comprendre Tu vas en Corée Tu vas en Corée Tu insulter Mais allez voler Ne me dis pas que la Cheikh est fait Allez voler Je ne le prends pas que la Cheikh est fait A bien pour voler, ça prend un projet On vit, mais je dois qu'il y ait des salas Les salas Comment j'espérais-vous voler le gouvernement Comme je veux déclarer les taxes De quoi ça concerne les taxes ? Tu as dit Je vais là J'ai uneattanue Je ne peux pas Tu es là Tu n'es pas C'est que tu es là Tu es là Tu es là Je ne peux pas Tu es là Laissez-moi vous dire l'Amérique, mais c'est du bon ! Ajoute encore quelque chose pour que le gouvernement répète. Tu vois, ça c'est un projet. C'est un essai d'excusation. Il va te dire économiquement, ça c'est bon. Si tu vas avoir l'agent du gouvernement, Fais-toi éveiller. C'est simple, prends ton argent, mets-t'en éveiller. Tu vas déclarer le bon. Au lieu d'aller faire une fausse déclaration, tu pêches pour rien. Pour prier ça, c'est du bon. Parce que les taxes vont venir. Et puis, on s'est donné les restructurés. Tu pêches pour faire une fausse déclaration. Vous voyez ça ? Donc, le serviteur, il vient pour s'occuper. Mais Mathieu lui présente l'avant-l'idée. Alors que Luc présente l'homme. C'est pour nous expliquer comment Taïen était avec son frère. Il tue à son frère. Dieu va mettre la fin sur Taïen. Si tu n'as pas la prophétie, tu ne peux pas la finir. Quelle est le signe que Dieu a mis. Taïen a même dit à Dieu. Si tu étais mes voix, il m'a tué. Mais lui, il était avec Abel. Il a tué Abel. Mais qui Taïe avait-il fait ? Qui ? Parce qu'ils étaient eux. Si tu n'es pas un prophète. Si ce n'est pas la prophétie, Dieu m'a montré. Comme Joël est passé. Je n'ai pas montré dans ta poche. Dieu n'a pas besoin de monter ceci qui est dans ta poche. Ça là, c'est la divination. C'est du maraboutage. Dieu ne révèle pas des choses comme ça. Dieu révèle des choses qui sont liées à ton salut. C'est-à-dire que si tu vas là à Montréal, tu vas mourir. Dieu te dirait, ne va pas à Montréal parce que tu vas mourir. Mais Dieu ne va pas te dire. Si tu vas à Montréal, le frère François va t'emprisonner. Même si c'est vrai que le frère va t'emprisonner. Mais Dieu ne te dirait pas une chose. Parce que Dieu sait que s'il te dit que François va t'emprisonner, tu vas haïr François. Tu es un homme. Tu vas commencer à fuir François. Donc Dieu va te préserver cette chose. Il va te dire, ne va pas à Montréal. Tu es à Montréal. Quelle est la chanson ? Amen. Nous sommes ici, Dieu te montre ça aussi. Il est possible que Dieu te montre ça aussi. C'est possible que Dieu te montre ça. Alors tu vas te lever ici. On va parler de la prophétie. Ils se sont montés là. Il est possible que ce qu'il fait, Mais la manière dont on a présenté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'Alice, 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 je vois ton lit déchiré. Dieu me montre que tu vas te faire. Ce n'est pas vrai que le frère amant. Il est possible que ce soit vrai. Et de ne pas montrer. Mais le fait que tu avisa devant tout le monde, qui va arriver ? Alice va commencer à observer nous tout le temps. Il ne te laisse pas de problème. Donc tu viens de requer la sécurité d'un confort. Il n'y a pas d'éviter. Tu as tes moments de respect? Il ne sait plus que tu avisa mais qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de problème. Tu n'y as pas de problème ou de l'argent. Tu veux que tu avisa à l'exercice. Il n'y a pas de problème sur ton point. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'une amie. Il ne va pas interpriter. Il n'y a pas d'un homme. Dieu m'a bouffé. Mettez-vous à prier devant vous. J'ai fini dans cinq minutes. Donc les quatre femmes ici, vont donc représenter la dispensation des gens. C'est pourquoi je vous ai dit des écoutes. Il y a l'écouté qui dit que David monte au trône en âge des gens. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand vous mettez ça ensemble, vous allez repartir. Qu'est-ce que David fait ici ? Il représente les campements d'Israël. Ils ont été campés à quatre bras. Et à l'intérieur, il y avait trois tribunes, trois tribunes, trois tribunes, trois tribunes, trois tribunes. Si vous faites 40 fois, Ceux qui ont sali tous les membres, ça vous donne les chiffres, cent vêtres. Il y a une pension de tous les membres. Et si vous me suivez, ne me disiez pas que Jacob avait tous les enfants. Ça vous donne les chiffres, cent vêtres. Il y a une pension de tous les membres. Il y a des gens qui ont vécu depuis des cent vêtres. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu depuis des cent vêtres. Donc Moïse était l'ombre de Jésus. Donc le véritable Jésus, c'est lui l'homme des cent vêtres. Oh le cent vêtres ici, c'est le chiffre doux. Ne vous en faites pas. C'est la Bible. Parce que 120, c'est un dixième de 120, c'est le chiffre doux. Nous manquons le temps pour expliquer ces choses. Et en réalité, Jésus avait tout ça. C'est pourquoi ces jours-là, quand il se présente au temple, quand il était perdu, l'Écriture dit, Jésus avait tout ça. Quand Joseph et Marie n'ont retrouvé pas. Parce qu'il voulait représenter les fils et les chambres. Donc, les bénévées David, ils rentrent au trône à 30 ans, ils gagnent 40 ans. Donc, nous trouvons chez David le chiffre 3, et le chiffre 4. Mais le chiffre 4, c'est ça Mechisedec. Sacrificateur, le chiffre 3, Lévi, le roi de Salem, le chiffre 4, c'est Jésus-là. C'est pourquoi, quand Marie donne naissance, Dieu avait dit, quand tu donneras naissance à un garçon, tu veux m'en dire ? Quand tu donneras naissance à un garçon, tu resteras 7 jours et plus. Ce n'est pas la circonstitution qui m'intéresse. Regardez comment Dieu est parfait. parce que Marie est de la tribune. Il est le chiffre 3. Dieu dit Marie, quand tu aurais donné naissance à un garçon, la loi dit, tu vas rester 7 jours dans ton impureté. Le 8ème jour, il circoncille la femme. Ensuite, depuis le temps de ton impureté, ajouter le temps de la circonstitution. Jusqu'à ce que tu vas te présenter devant l'Éternel. La femme doit rester 33 jours. Et c'est vous, vous regardez ça. Donc Marie, avant de présenter Jésus au temps, il a passé 2 temps. Il y a le 1er temps où elle reste impure par la société. Mais il y a 33 jours où elle est servie. Mais à l'intérieur de ces 33, il y a la circoncision. Est-ce que vous voyez? Donc ici, dans la circoncision, nous voyons la mort de Jésus. Vous savez, les gens pensent que la circoncision, est-ce que la circoncision est-elle? C'est la circoncision du peuple. La circoncision du peuple. La circoncision qui n'est pas le nécessaire. C'est le dépouillement de la chair. Parce que quand on circoncille la femme, on coupe la chair pour que ceux qui étaient à l'intérieur apparaissent. Cette chose explique les choses du Royaume. C'est-à-dire celui qui croit au Seigneur. Sa chair doit mourir. On doit couper sa chair. pour que l'homme intérieur soit vu. C'est ça le signe de la presse de la circoncision. Un homme inconverti, c'est une circoncille. Il n'est qu'un fille. Donc, cette chose-là, arrive entre les deux infurités. Il est un homme inconverti. Il a un homme inconverti. Il est un homme inconnu. Il n'y a pas l'autre. Il représente les sacerdotes. Il est 33 jours aussi. Il représente les autres sacerdotes. Après 40 jours Comme l'Écriture Il est en vie de voir les liens pendant 40 ans Malheureusement les fils Il dit maintenant Nous allons t'emmener sur le règne Il appelle Jésus Pendant qu'il a mené Jésus Sipéon est en ascendant Je vous informe que Jésus est arrivé au temple les 40 jours Vous confirmez qu'il est le véritable droit Sipéon va prendre la forme Il dit au internet Laisse ton serviteur S'en aller en paix Parce que mes yeux Ont vu Les saluts d'Israël Qu'est-ce que Sipéon est ? Il avait vu tout le plan de la rédaction Il a vu tout ça Il a vu la mort de Jésus sur la porte La résurrection La seconde du venu de Jésus La guerre des goûts de Vagone La guerre de la fin du monde Tout ça Sipéon est en vue Il dit laisse ton serviteur Viens avec Tu ne peux aller en paix Je ne vois si tes yeux ont vu Si tes yeux n'ont pas entendu les saluts Tu ne peux pas aller en paix Il dit ce temps Il va le présenter les Tétans C'est l'enfant ici Il va être la chute Le relèvement Laissez-vous rassurer Il présente Jésus Il veut être toi A cause de toi Les pays tomberont Mais à cause de toi C'est l'enfant ici Mais qui est tombé ici C'est Israël Il a dit Je ne veux pas la parole Pour qu'ils ne se sont pas sauvés Et qu'ils ne se sont pas sauvés C'est le peuple qui est tombé Mais pendant ce temps Nous Il a même réel Est-ce que vous le remarquez ? Pendant ce temps Quand Israël est tombé dans la piste C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un Mettre les drapeaux d'Israël Comprend que c'est tel Il ne connaît rien Il voit un premier pasteur Avec un drapeau Mais toi il est ravite Il est sorti des ravites On n'a même pas pris des écharpes Écharpe Jérusalem Jérusalem Un ne peut pas me tuer Prends l'histoire Il met dans la tête Il met dans la tête Il y a un autre Qui est allé à Israël Si quelqu'un t'appelle Pour aller visiter les Tormos de Jésus Tu vas te passer ton Arapourien Viens me donner la zone de l'extinction Je veux manger Dieu va te bénir Parce que Dieu n'est pas à la part Qu'est-ce que vous allez chercher Dans un Tormos ? Même les maris qui sont allés L'âge leur a dit Pourquoi cherchez-vous Parmi les noms C'est lui qui est vivant Mais vous, on vous appelle Dans une excursion Mais nous allons visiter Jérusalem Quand Jésus s'est pris J'ai senti la chine Il n'a pas de syriès Il ne comprend pas les choses Je veux vous remarquer Ces jours-là C'est lui qui disait à Marie Faut pas chercher Dans le Tormos C'est lui C'était Ada C'est quand il a créé Jardin La ville a fait que c'est Il n'est pas un jardinier Les maris ont dit Ils ont vu un jardinier Tu n'as pas vu On a mis le corps de neuf Faut les femmes Faites attention Faites attention Faites attention Faut les femmes Faut les femmes C'est l'histoire des démons. Il y a des gens qui étaient fâchés ici, mais ils pensent que la musique qu'ils écoutent là. Je vous avais dit que, n'aboukou nonozo, il y a des manières, on s'est pas dit, chanter pour nous les salles de Sion. Venez naboukou nonozo, n'aboukou nonozo, n'aboukou 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 n'aboukou. Il y a des gens qui font des concours dans les chaux-ci de Dieu. Même les musulmans qui ne connaît pas Dieu, ne fait pas autoriser une chaux-ci. Mais vous, les dieux sacrés, celui dont il est écrit dans la Bible, on ne cite pas les noms de Dieu en fait. Vous organisez un concours dans les chaux-ci de Sion. Il y a quatre individus, d'ailleurs mal habillés. Laissez dehors, le pauvre est dessiné. Il se mette là, pour coacher. Coacher, les chansons de l'éternet. Pour l'après, même si la voix est mauvaise. C'est lui qui est rempli de l'esprit. Il ne m'a dit que c'est ça. Il y a des gens qui ont trouvé que l'on était extrémiste. Il y a même des gens qui ont fait des débats à la maison. Même dans ma propre maison. Il n'y a rien de débats. Regarde, regarde, regarde. Je ne sais pas. C'est une abomination des femmes. C'est une abomination des femmes. Amen! Je vous avais dit une fois Si tu sers le Seigneur Faites attention Quand tu es touché le terre Et que tu vis dans les péchés Dieu va t'exprimer Amen C'est ce que je voulais dire, c'est ça Tant qu'il t'exprime Dieu Et qu'il va être oublié D'une manière ou d'une autre Dieu finit toujours pas C'est pour enseigner à ses enfants Maudise foi l'homme qui s'est fait Ils nous ont tellement mené à des péchés Toute l'humanité Tant que je regarde Tant que je n'utilise Faites des maïcs Regarde là c'est Lâchez au ciel ça Envoyez Mais frère Frère Quand on est des dieux On est des gars C'est ce qui a dit Ton attention C'est des défilés Les noncharnés Les papiers Faites aux sceintes Ils n'ont pas envoyé la vidéo On n'a pas envoyé jamais la vidéo Les médicaments Nous préchons ici Personne de parcage Les lapins n'a pas du parcage C'est une universalité 14 millions de vues 14 millions de vues Pour aller voir un homme Vous comprenez que les gens sont des introvertis Quand on est convaincu On n'en a pas des gars On en a pas fait Parce que ça Les filles en riez En riez Ils vont garder le modèle de Dieu Et le modèle de Dieu C'est la crainte de l'éternel Dieu justifie C'est qui craint son nom Tous les restes là C'est sous des avantages Faites que l'éternel S'il soit la préoccupation De votre vie Faites que l'éternel Vous honorez à ce Il ne peut pas vous abandonner Je l'ai dit aujourd'hui Laissez le témoin C'est lui qui sert Avec un décident Dieu ne peut pas l'abandonner Que la paix du Seigneur S'en avance Faites que l'éternel Faites que l'éternel